Bonjour à toutes et à tous, c'est le signe noir et on se retrouve sur The Dungeon Binance pour parler de la dernière mise à jour, la V1.1.0 qui apporte un certain nombre de nouveautés au jeu et un renouveau qui est honnêtement plutôt le bienvenu et plutôt sympathique donc on va parler tout de suite de l'une des premières nouveautés, en l'occurrence qui ne vient pas de la 1.1 mais qui est apparue depuis la dernière fois que j'ai fait une série dessus qui est le Daily Challenge, qui vous propose donc chaque jour un nouveau challenge à remplir avec des malus et des bonus donc on vous impose un héros, on va également vous imposer un starter et une malédiction qui va rendre le jeu plus compliqué donc ici par exemple on voit qu'aujourd'hui on est obligé de jouer Dominique Boutroux, le chef cuistot qui vient avec ses caractéristiques standards et il va commencer avec les ressources de Dominique et avec Lyra et il aura la malédiction de la peste ce qui fait qu'il ne pourra jamais embaucher d'humains donc voilà un exemple de Daily Challenge, on va en avoir comme ça chaque jour des nouveaux c'est un ajout qui est assez sympathique, c'est comme deb, ça permet de faire des meilleurs scores vous pouvez le réessayer autant de fois que vous voulez par jour et vous pouvez comparer vos scores avec vos amis etc et les choses que vous faites dans ces Daily Challenge comptent dans l'XP global que vous gagnez à chaque fois que vous terminez ou que vous perdez une partie pour débloquer des nouveaux monstres, des nouveaux objets, des nouveaux humains pour vous aider etc donc ça c'est une des premières nouveautés et du coup cet update comme vous l'avez vu dans le titre s'appelle le Illyfar Update c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un nouveau boss carrément qui rejoint le jeu en plus d'Abaddon vous pouvez maintenant affronter Illyfar alors il vient pas que en tant que nouveau boss, il va venir également avec des nouvelles salles donc les salles c'est les choses que vous traversez à chaque fois que vous battez un ennemi donc jusqu'ici il y avait des salles d'ennemis, le marchand, la sorcière et les feux de camp maintenant on a Andromalius et Bassin qui sont deux personnages qui vont vous proposer des choses différentes en lien avec Illyfar et notamment ils vous proposent de choisir des bonus par exemple de l'or, un bonus d'or ou des objets genre de choses en échange du fait de rendre le combat suivant beaucoup plus badass donc avec des objectifs supplémentaires ou alors avec plus de monstres ou alors les monstres commencent avec de l'armure etc il y a tout un tas de combinaisons possibles donc on verra, je vais vous lancer une petite partie après pour qu'on regarde on verra si on arrive à tomber dessus mais ça rajoute, c'est pareil, du nouveau challenge vous êtes pas obligé d'accepter, vous pouvez tout à fait lui dire non ton bonus j'en veux pas, voilà, continuer mais ça rajoute un petit peu de challenge, un peu de difficulté au jeu c'est quand même assez intéressant les trois principaux nouveaux ajouts c'est des nouveaux personnages pour pouvoir vous aider donc le javelinier, le channeler je vois pas trop comment on pourrait le traduire en français et le royal guard, le garde royal qui viennent donc avec leurs propres caractéristiques on verra aussi si on peut les jouer le javelinier globalement est un gros DPS c'est à dire qu'il a sa javeline comme son nom on peut le laisser entendre et il va attaquer à chaque fois il me semble que les alliés prennent un dégât ou un truc du genre, enfin c'est assez énervé il fait très peu de dégâts de base bien sûr mais il attaque très souvent le channeler a des interactions avec les elfes et le garde royal est un ajout pour le build d'armure je crois j'ai volontairement pas regardé tout en détail pour qu'on puisse les découvrir ensemble donc on va essayer de les trouver il y a également tout un tas de nouveaux objets de nouveaux artefacts donc les objets pour équiper vos personnages et les artefacts pour équiper votre héros et des nouveaux ennemis des nouvelles choses à voir donc on va tout de suite commencer alors on va nous proposer de commencer avec Mariana et Jacques qui commence avec une petite invocation de Bloodwisp et qui va on va affronter, vous voyez, Illifar ici ou alors avec Torik du marteau qui va commencer avec plus 3 de puissance pour le héros au début de la bataille et lui par contre va échasser par Abaddon on va commencer avec on va prendre Mariana et Jack je les aime bien donc le début ne devrait pas changer on commence avec un petit peu d'or on commence avec un archer serpent enfin un archer lézard pardon et nos deux followers standards alors je fais pas le daily challenge pour la démo tout simplement pour essayer d'aller suffisamment loin et pour pouvoir vous montrer les trucs un peu près un peu plus tranquillement qu'avec un challenge tout simplement c'est pour ça que je vous l'ai montré au début et c'est parti pour le premier combat alors on va combattre l'archer squelette et il va invoquer des petites des petites piles d'os à la fin de son tour alors il fait deux dégâts directs par contre on a invoqué Jack donc on va pouvoir buter ces deux piles d'os ici le tuer et on va se mettre ici là ça sert à rien pour l'instant on pourrait mettre lui là si jamais on va commencer à faire un peu de dps on s'en fout de ce truc là ouais quoi que non il va se transformer non il faut qu'on se débarrasse de ces trucs là c'est pas trop grave on va pas utiliser son pouvoir pour l'instant là on est sur le premier boss l'objectif c'est de se débarrasser de ces trucs où ils font tous un dégâts donc ça sera parfait on va le tuer assez facilement de toute façon voilà là ça va être assez vite vu boum deux et le petit dernier dégâts voilà parfait donc on voit qu'on est chassé par Elifar alors on ira pas jusqu'à Elifar dans cette vidéo c'est une vidéo de de présentation des nouveautés donc clairement je pense qu'on pourra pas y aller alors on chope justement le garde royal voilà alors lui c'est quand il gagne de la vie donc ça doit être le javelinier quand ça doit être le javelinier quand quelqu'un gagne de l'armure il attaque et ici ça rajoute du dps aux bulles d'armure qui étaient quand même relativement faibles malheureusement là par contre lui quand on gagne de la santé quand il gagne de la santé il donne plus 1 de puissance à notre héros lui il gagne plus 1 de puissance quand il se fait taper ça n'a pas changé et lui par contre il est toujours très intéressant avec Mariana à Hidjac puisqu'il va donner plus de puissance à nos à nos alliés je pense qu'on va le prendre et on va prendre et on va prendre lui mais il faut qu'on se débarrasse de quelqu'un donc on va le jeter et on va le prendre pour le plaisir de le prendre on va voir si on arrive à trouver des gens qui soignent c'est parti alors alors quand il se fait contrer enfin quand on y contre on lui fait un damage à l'ennemi le plus proche ensuite il change de ligne ok très bien et il est secondé par des petits archers les gobelins vont changer de ligne à la fin de chaque tour oui non mais enfin ça oui ok c'est le tuto je m'en fous je pensais que c'était un bonus mais non non c'est du classique donc lui du coup est passé à deux ça donne quoi à l'attaque hors d'heure on va faire mal à ça l'idéal alors ouais problème c'est que si on perd lui on va te mettre toi là toi là toi on va te mettre ici vu que lui n'attaque pas il fait des dégâts que quand il prend toi on va te mettre là donc là on va être capable de tuer ce truc là voilà Jack attaque enfin Mariana attaque tout à la fin Jack c'est le piaf du coup il va être capable de détruire ça faire assez mal à lui ici on va être capable de détruire ce truc là ici on va être capable de détruire ce truc là et les tonneaux déjà devraient être relativement vite nettoyer ce qui est le principal voilà boum une petite attaque une petite attaque le poison sert à rien mais c'est pas grave c'est quand même c'est toujours ça de pris alors donc ici on va être capable de taper sur lui là dans l'ordre d'attaque il attaque en 5ème et là c'est 7 et 8 après lui il est inextable mais pas les autres cela dit on pourrait le mettre là pour faire un maximum de dégâts c'est parti alors c'est pas trop grave qu'il change de ligne dans le sens où de toute façon c'est ouvert là donc on est sur la ligne où il peut attaquer par contre là il va se prendre un dégât alors ici il a un peu plus de puissance mais il est pas inextable de lui il va utiliser toute sa force pour buter celui-là ça va mettre un peu d'autre côté j'ai pas le choix si je le bouge il attaquera pas alors l'objectif ça pourrait être que justement on n'attaque pas celui-là et que ce soit toi qui attaques tout à la fin et que tu tues d'un coup ouais ça me va plutôt bien comme ça ah bah non malheureusement ça marchera pas puisque lui va attaquer je suis con aïe bon ça fait longtemps que j'ai pas joué donc faire des petites erreurs c'est pas grave hop on regarde un petit peu dessous tac 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 on va monter de niveau celui-là et on arrive à un coffre c'est parti alors plus 2 2 vie moins 1 de vitesse bah vu que lui il est déjà très lent on va lui filer ça améliorera un petit peu sa vie alors on doit détruire le coffre et quand un bétalier meurt il invoque un rat une bête donc ça compte pas pour les coffres d'accord par contre il attaque à 1 direct donc on va tanker avec lui plutôt ici on va se mettre à fond sur ce truc là là on va gagner le combat même s'il nous reste 1 PV et ici on va taper pour essayer de faire tomber le coffre ça me parait pas mal en avant alors les rats sont très rapides mais lui qui est tout seul on va rester comme ça là on va le tuer donc il va certainement réinvoquer un probablement sur la même ligne on verra voilà le problème c'est qu'on va avoir un trou et bon on va commencer à faire pas mal de DPS lui va mourir donc on va passer à 3 ici normalement on devrait pouvoir tuer le coffre et finir lui avant que ça devienne trop critique voilà là on va taper sur le coffre et lui il va finir le boss s'il te plaît voilà parfait du coup on se fait 5 pièces hop 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 et on va continuer de monter de niveau lui ah bah là voilà par exemple on va aller voir par ici on a bassine bassine pas fun ilifar vous offre enfin vous propose un marché là vous voyez on a le choix entre 3 trucs on peut gagner 2 pièces d'or et la prochaine bataille les ennemis ont plus 3 de vitesse 4 d'or la prochaine attaque le héros ennemi a plus 1 d'attaque la prochaine bataille le héros ennemi a plus 1 d'attaque ou alors on gagne 3 pièces et un ennemi supplémentaire est invoqué à la prochaine bataille où on peut tout à fait refuser et continuer c'est notre choix bah on va prendre celui-là voilà parce que pourquoi pas on est là pour y aller comme des porcs avec notre héros déjà tout dans le mal et on va combattre la gelée métallique qui est une nouvelle d'ailleurs celle-là à la fin de son tour il gagne 1 d'armure puis elle bouge du coup elle va avoir 4 de défense alors du coup ce qu'on va faire ah putain elle est déjà bloquée d'accord merde ça c'est ballot bon au moins on a notre tank qui est bien placé 14 de vie il va bouger il faut qu'on bute tous les trucs donc on va casser les petites saloperies le plus vite possible et essayer quand même de lui faire un petit peu de DPS voilà là au moins on va pouvoir taper ça aurait été bien de l'empoisonner mais bon tant pis je voulais mettre l'oiseau ici pour faire un maximum de DPS et du coup vu qu'on peut pas l'idée aurait été de l'empoisonner on peut pas non plus donc tant pis est-ce que ça vaut le coup l'ordre d'attaque non on va pas casser le tonneau avant donc de toute façon son poison va être perdu de nouveau mais c'est pas grave il fait 4 de dégâts donc il va taper ça va activer son pouvoir à lui et faire des invocations donc normalement on va quand même faire du dégâts voilà donc là boum plus de puissance et une petite invocation pour tanker il va tuer lui donc on va avoir droit à une petite invocation ah non parce que c'est un c'est un summoner d'ally donc il va pas laisser d'invocation lui mais c'est pas grave le lézard va tanker de toute façon il va crever largement avant boum donc vous voyez c'est comme ça que fonctionnent les marchés d'Illifar régulièrement on va pouvoir prendre un bonus comme ça alors jusqu'ici j'ai jamais eu que de l'or comme bonus pour pouvoir pour pouvoir améliorer enfin avoir un combat plus compliqué mais du coup des bonus d'argent là on arrive on va arriver au prochain feu de camp ou au marchand avec 16 de thunes on va être bien quoi alors qu'est-ce qu'on a puissant d'attaque pour un mage bah écoute c'est parti il devient costaud il donne plus 2 à tout le monde attaque empoisonnée et en plus plus 2 de puissance alors on doit encore détruire un coffre et lui il gagne plus 2 de puissance quand il prend une attaque donc l'objectif ça va être de nettoyer rapidement cela ici on va faire 1 plus 2 plus le poison donc lui va crever au niveau de l'ordre d'attaque ah il attaque vite et on va tanker avec lui parce que là il va attaquer à 2 donc là on va faire 1 et 3 4 il restera lui à buter ici on va commencer à attaquer le coffre ouais ça me parait pas mal comme ça on va réussir à buter 2 gobelins au premier tour enfin entre guillemets puisque là il y aura le poison pour le finir mais le concept c'est qu'au niveau dps on aura ce qu'il faut hop notre petit chevalier il a quand même un bon bon tank ah oui alors ça on est dans une crypte ça c'est un peu chiant mais bon alors ici qu'est-ce que ça donne une attaque hors d'heure on va attaquer en premier donc on va le tuer alors c'est pas idéal parce qu'il veut aller crever du poison mais à la donnée qu'on est pas infatigable on peut pas y faire grand chose donc tant pis on va tuer celui-là avant qu'il nous attaque derrière on va faire 3 dégâts avant qu'il attaque donc on va le tuer de toute façon et après là on va tuer ça c'est qu'il attaque en premier c'est lui donc avec 1 il va tuer ça on va empoisonner la petite saloperie et on va lui faire pas mal de dégâts du coup 2 et 2 plus le poison on va faire 5 il va pouvoir faire une attaque et il va probablement défoncer notre notre copain enfin quoi que non on va pas lui faire de dégâts il y a encore largement de quoi blindé attend pour moi là on va l'empoisonner ça a toujours ça de pris donc lui va tanker encore un tour pas de soucis le coffre le coffre c'est fait et là avec tous les DPS qu'on a sur les côtés on va largement le finir pas de soucis boom et boom voilà ça c'est fait hop 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 et on va commencer à faire monter lui de niveau et on va aller faire un tour au feu de camp pour voir si on trouve quelqu'un qui soigne alors alors lui il restaure un de vie pour chaque lézard allié ok c'est un tank qui s'auto-soigne lui il fait un de dommage après son attaque il fait un de dommage à l'ennemi qui a le moins de vie ça peut être pas mal mais ce qu'on cherche c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement soigner donc on va changer ah bah voilà parfait lui il restaure un de vie à un héros enfin un personnage pas héroïque allié donc on va prendre lui on va virer ça et on va prendre lui toc et on va avoir du coup pour tanker ces deux là lui il va soigner qui il a envie de soigner lui je pense qu'on s'en débarrassera d'ailleurs on a quoi là plus simple puissance un allié mage aléatoire et lui poison inextrême ça pourrait être pas mal d'avoir un petit tank supplémentaire mais peut-être on va trouver quelqu'un qui matche avec le soin bon on a plein de thunes on va refresh il est con alors ok pourquoi pas donc lui il a des bonus d'attaque égal à son armure oui ça pourrait être intéressant de l'avoir parce que si on le soigne quand il gagne de la puissance quand on le tape mais bon pour que ça marche il faut qu'il dure suffisamment longtemps donc je pense qu'on va vendre lui et on va prendre lui à la place voilà et on a un petit boss à affronter on va se le tester king fit white à la fin de son tour il invoque un archer gobelin donc on est dans la salle du trône tous les gobelins plus un d'attaque et on a ce truc là l'ordre de commandement ok très bien donc ici l'ordre d'attaque c'est quoi ? toi t'attaques en premier donc tu vas buter celui-là c'est parfait c'est à dire qu'on va pouvoir l'empoisonner direct ça c'est nickel il va attaquer à deux là donc du coup lui il va tanker c'est parfait aussi lui il va se prendre une attaque et potentiellement gagner sa puissance ce qui va se faire qu'il aura deux plus un plus un trois ouais on est là sur ce premier tour on est pas mal on va voir après où est-ce qu'il invoque son renfort mais on devrait bien nettoyer sa ligne de défense hop on l'empoisonne ça c'est parfait empoisonner le boss dès le premier tour c'est nickel et un petit soin c'est cadeau alors il l'a invoqué juste devant donc là on va faire trois ça suffira ça suffira à le tuer par contre on va prendre cher il va peut-être pas survivre notre mec là parce qu'il ne m'arrange pas des masses après on va faire combien là ? plus deux cinq un et un ouais on va rester comme ça tant pis si lui meurt on va pouvoir tanker un tour de plus avec la petite invocation tant qu'on tue ses renforts à chaque tour on peut se permettre d'avoir une unité qui meurt il y a un peu de bol en plus voilà on va soigner lui bon là en l'occurrence le power va être perdu ah non vu qu'il a été soigné c'est parfait boom et on est parti on le termine parfait alors pour l'instant on n'a pas eu l'autre salle mais je me demande si l'autre salle justement n'est pas dédiée à Abaddon on va pouvoir se soigner oui tout à fait une grande potion d'xp on va la donner à lui pour voir un peu ce qu'il gagne est-ce que ça améliore ses bonus qu'il prend ou qu'il donne alors il a plus de vie 9 de vie ah oui ça devient un sacré temps quand même donc il donne toujours que 1 de power par contre il gagne 3 pv quoi donc 9 dès le niveau 2 c'est pas mal un peu de sous et un objet alors qu'est-ce qu'on a comme objet tous les objets coûtent 1 d'or en moins au début de la bataille on invoque une flamme ok et là si un allié n'attaque pas on lui donne puissance de puissance ça c'est plutôt pas mal parce que ça match plutôt bien avec notre notre ami là donc on va remplir tout le champ de bataille dès le début du combat mais on va aller voir la sorcière faire au moins un premier un combat de plus pour voir si on arrive à voir l'autre salle mais j'y crois pas trop alors qu'est-ce qu'on a de beau la potion de Midas donc on va être pour transformer un mage en possédant truc d'or bon ça c'est pas fou quelque chose pour que les combattants puissent utiliser tous les objets on n'a pas trouvé beaucoup d'équipements faut avouer et là pour que les mages puissent utiliser tous les objets on n'a rien d'autre à faire de toute façon avec notre or donc on va prendre et c'est parti pour le combat alors il va invoquer des orbes ah ça donne pas c'est dommage il donne pas de puissance à à ça c'est pas considéré comme un truc qui peut avoir de la force par contre elle est infatigable donc en gros on peut tanker avec un peu partout mais bon vu qu'on est plein c'est pas forcément gênant alors l'objectif ça va être de lui faire mal ici on a une vieille jeart tout bidon eux ils bougent à la fin de leur tour enfin à la fin de leur attaque ok c'est parti on va le dépouiller il n'y a pas trop trop de débat invoque tout ce que tu veux de toute façon on va te défoncer alors l'inconvénient c'est qu'ils sont tellement lents que malheureusement lui ne peut pas te soigner dès son premier tour mais bon c'est comme ça est-ce qu'ils sont rapides les yeux ? ils sont très rapides les yeux c'est pas hyper grave ici on va faire 3 on va tuer ce truc là lui il va nous attaquer puis mourir du poison ici lui il va largement tanker on va le buter alors on va perdre un point d'attaque mais tant pis ici on va tuer lui derrière on va tuer l'or mais après on va pouvoir lui taper un peu dessus ça va le faire ah non c'est vrai qu'ils attaquent un truc aléatoire tiens j'ai oublié ça bon bah du coup notre flamme ne va que rester en vie plus longtemps c'est pas trop grave voilà bon on va soigner un petit peu ok lui bah pourquoi pas et là on va lui mettre une petite attaque quand même parce que pourquoi pas et on le défonce même avec ses invocations il pourra pas se protéger hop là nickel même notre flamme n'a pas eu le temps de mourir hop 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 alors qui c'est qu'on va monter j'ai eu l'orée de monter lui et on va au feu de camp ah et on a le petit javelinier voilà c'est ça lui il attaque après avoir gagné une armure ce qui fait qu'à chaque fois qu'on lui met de l'armure il attaque donc ça peut être assez vite faire très mal ici on a lui il invoque une void whiff à la fin de son tour chez l'ennemi pourquoi pas et lui quand un ennemi meurt il fait deux damage à un ennemi aléatoire c'est pas mal toujours assez intéressant toujours des belles combos à faire mais bon pour l'instant notre équipe est plutôt bien et surtout on va arrêter cette petite vidéo de présentation de la mise à jour 1.1.0 de The Dungeon Benis ici j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo d'explication sur ce qu'il y a de nouveau et la petite démo qui va avec n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me mettre un petit pouce me dire si ça vous a plu si vous voudriez qu'on fasse plus souvent des vidéos comme ça pour présenter les mises à jour des jeux dans tous les cas je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous